Salut les amis, salut la famille, c'est Simon Cefas du podcast Bella et Simon, relations chrétiennes et cheminement. Alors alors, nous sommes le jeudi 18 août 2022 et sur mon groupe WhatsApp, on vient de m'envoyer un lien du pasteur Tidi Jax, Tidi Jax qui a parlé aux femmes noires de sa communauté, de son église, pour leur dire qu'elles étaient trop masculines, trop fortes, trop agressives, trop entreprenantes, trop dures, trop méchantes. D'après ce que j'ai vu comme version, on m'a envoyé alors le lien de la vidéo de Zach Moacassa et j'ai pu avoir aussi un autre lien d'une coach en psychologie, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Eva. Et c'est cette dernière que j'ai écoutée qui m'a conforté dans ce que je pensais déjà depuis longtemps, à savoir où sont les pères, où sont les pères de notre communauté. Voilà, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, enfin vidéo audio qui a été mise en vidéo, et je suis assez remonté là, parce que j'ai beaucoup de choses du passé qui reviennent comme ça en mémoire. Et vous m'excuserez par avance parce que j'ai beaucoup de choses qui sont mélangées en ce moment, mais je vais m'enregistrer comme je le pense et comme je le fais en a cappé là. Donc oui, moi je dirais plutôt, mais où sont les pères dans notre communauté ? Plutôt que d'accuser la femme noire de tous les mots, je dis bien de tous les mots, parce que les torts sont partagés, d'accord ? C'est pas seulement l'homme noir, c'est pas seulement la femme noire, les torts sont partagés aux deux, d'accord ? Donc je vais commencer d'abord par le papa qui est démissionnaire et qui n'est jamais là, chose que j'ai vécue, j'ai la quarantaine et je suis un papa célibataire qui bientôt sera un heureux fiancé. Ma fiancée ne sait pas encore que je vais lui demander sa main. Une femme noire, d'accord ? Il faut savoir que j'étais avec une femme blanche et ça n'a pas marché parce que dans la tête, il y a beaucoup d'hommes noirs qui sont psychologiquement atteints et qui ne font pas l'effort d'aller voir des thérapeutes, des psychologues, donc j'ai fait partie de ces hommes-là, qui a foiré son couple par rapport au manque de père, manque de repère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas une excuse en soi, parce qu'aujourd'hui tout va bien, voilà, je vais me marier d'entrain bientôt, mais je voulais parler de l'absence des pères. Ça a été très préjudiciable pour moi parce que pendant des années, ma maman a fait des pieds et des mains. Vous voyez, quand une femme noire est seule avec trois enfants, ce n'est jamais facile, on parle des Etats-Unis, mais moi je parle d'un cas en France, en région parisienne, exactement dans le 93, dont j'ai grandi dans le 93, avec un papa qui n'était jamais là pour ainsi dire un papa violent, qui partait, qui revenait, mais voilà quoi, c'était un père volage qui a refait sa vie, qui a refait trois autres enfants ailleurs et compagnie. Donc je vais essayer d'être précis et concis dans ce que je vais dire, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement, je parlais de la manosphère dans une autre vidéo avec Kevin Samuel en tête de gondole qui nous a quittés. Voilà, je pense ni en bien ni en mal de cet homme-là, je pense qu'il a eu son rôle sur cette terre, sur cette planète, pour conscientiser les femmes, pour qu'elles aussi, elles se prennent en charge par rapport aux hommes noirs, et ça n'a pas loupé, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'afro-féministes qui l'ont, qui ont applaudi sa mort, et d'autres qui l'ont adulé et qui ont regretté certains propos, mais ce n'est pas là le sujet, en fait, c'est que ça en découle de ce que l'homme noir, déjà, et la tête, la tête, je parlais de la tête, qui veut dire la tête, pour ceux qui sont, qui ont fait des études bibliques, donc je suis chrétien, d'accord, né de nouveau, ça ne m'a pas empêché de faire des bêtises après, parce qu'on se dit chrétien, mais est-ce que nous vivons en Christ pleinement ? C'est ça le problème, est-ce que Christ vit pleinement en nous, déjà, pour commencer ? Parce que quand je vois la vidéo de T.D. Jex avec ses sœurs qui quittent l'église, oui, pour aller où ? C'est la question que je me pose pour changer d'église. Je ne sais pas, est-ce que c'est mature de bouder, de quitter une église comme ça ? Non, je ne pense pas. Il aurait fallu que le pasteur T.D. Jex puisse en parler après, peut-être les convoquer et leur dire, oui, j'ai dit certains mots qui ont dépassé, parce qu'encore une fois, moi, j'ai vu la version sous-titrée de c'est Jacques Moacassa, mais est-ce vraiment la vraie version ? Parce que la version anglaise diffère de la version française, donc si vous pouvez m'éclairer, ça serait gentil de votre part. Donc je reviens à mes moutons. C'est que oui, moi, j'ai manqué de père étant jeune, parce que mon papa est parti, j'avais 6 ans, il battait ma maman, donc voilà. Je vous mets un peu le décor. Il est revenu quand j'avais 12 ans, il nous a kidnappé, mon frère et ma sœur et moi, au Cameroun. Oui, parce que nous sommes d'origine du Cameroun, originaire du Cameroun. Et ça n'a pas été facile, parce qu'une fois que ce kidnapping, nous avons été retrouvés par Interpol. Donc voilà, il n'y a pas eu de grosse thérapie. Oui, comment ça va ? Comment tu as vécu la chose ? J'ai dû reprendre le cours de ma scolarité, qui a été interrompu en France, parce que j'ai suivi ma scolarité pendant presque un an au Cameroun, mais que faire quand on revient ? Et ce n'est pas la faute de ma mère, puisque elle, déjà, ça a été compliqué pour nous retrouver, pour se reconstruire, puisqu'il a fallu divorcer de cet homme-là pour se remarier. Donc j'ai eu un beau-père par la suite, un homme noir pareil, qui a été un homme noir violent, avec nous, tu vois. Donc voilà, qui a été gentil avec la maman, mais voilà, qui a essayé de nous acheter avec des cadeaux, mais qui n'était jamais là, et qui nous battait, quoi, tu vois. C'était la bagarre à la maison. Donc il a fallu encaisser. Donc toutes ces choses-là qui me reviennent en tête, tu vois, ça commence à me... Ça commence à bouillonner en moi. Il faudrait que des hommes comme moi puissent en parler, et donner un témoignage un peu plus plausible par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce que notre communauté part en cacahuète, pour ne pas dire autre chose, et ça commence à bien faire. Donc tout rejeter sur la femme noire, je me disais, si ce n'est pas possible, il faut que les hommes noirs se remettent en question, il faut arrêter de tout rejeter sur la femme noire. Donc je voulais faire un petit récapitulatif, on parle des séquelles de l'esclavage. Oui, Willy Lynch. Oui, en revenant à Willy Lynch, qui a donné le mot lyncher. C'était la méthode de lyncher les hommes noirs devant la femme noire, pour qu'elle puisse ressentir, en fin de compte, tout le poids de la communauté sur son dos, parce qu'en fin de compte, c'est elle qui avait les faveurs du maître, c'est elle qui voyait un peu plus ce qu'elle pouvait faire par rapport à ses enfants, par rapport au viol qu'elle subissait par leur bourreau, et ainsi de suite. Donc il y a eu cette partie-là, où on n'était pas né, nous on est des années, moi je suis né en 80, donc je ne suis pas né à cette époque-là, sinon je ne serais pas là, je suis déjà mort. Mais en fin de compte, on se rend compte que même aujourd'hui, en 2020, 2021, 2022, pardon, en 2022, il y a encore cette opposition homme noir, femme noire, et ça commence à me gonfler, sérieusement. On ne peut pas s'asseoir et se dire oui, essayons d'aller dans le même sens, parce que ma fiancée est noire, elle est haïtienne, mais elle n'est pas féministe. Donc des fois je la taquine un peu, oui mais les droits de la femme, ah non, moi je reste femme, je reste telle qu'elle, c'est une femme très douce, voilà. Moi j'aime la douceur, moi je vous le dis carrément, j'ai vécu en banlieue, j'ai été délinquant, ce qui a fait que mon couple avec la femme blanche n'a pas tenu, c'est que j'étais dealer, tu vois. Quand tu grandis sans père, sans repère, ton repère c'est quoi ? C'est les clips de rap, c'est Snoop Dogg, c'est Method Man, Red Man, des clips assez avilissants pour les femmes qui sont traitées comme des, tu vois, quand tu vois Doggy Style, tout ça, bon, voilà, je ne vais pas vous donner la traduction du Doggy Style, vous savez ce que c'est, voilà. Donc, c'est très avilissant, alors que la femme blanche a été toujours Club Dorothée, Premier Baiser, vous voyez les sitcoms là, le miel et les abeilles, moi je vais rêver de ça, je vais rêver de ça quand j'étais plus jeune. tant que je me disais, pour avoir ce genre de vie, il faut que je me mette avec une femme blanche et pas avec une femme noire. Vous voyez un peu ce lavage ? Donc, je continue. Après, quand vous quittez cette adolescence, il faut avoir une certaine maturité pour se rendre compte que tout ça, c'est une supercherie. Donc, il faut lire, d'accord ? Aller dans une bibliothèque, se documenter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, d'accord ? Maintenant, je vois aujourd'hui que ça continue encore avec une autre génération, des jeunes qui sont sur TikTok. Là, j'ai vu un TikTok qui m'a outré, qui m'a vraiment énervé, des jeunes footballeurs d'un club que je ne citerai pas le nom, d'accord ? Un club dont je suis supporter. Et du coup, je vois ces jeunes-là qui datent une fille noire et qui leur disent « Ah oui, mais je croyais que tu étais une métisse. » Ah non, c'est une jolie fille noire, tu vois, le teint bien ciré et tout. Ils lui disent « Ah non, 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 t'es pas une métisse, t'es pas belle, au revoir. » Mais les mecs, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vous avez toutes les infos sur Google, vous avez toutes les infos sur Wikipédia pour vous renseigner. C'est quoi ces histoires de dénigrer toujours les filles noires ? C'est quoi ces choses-là ? Moi, c'est vrai que je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais j'étais ignorant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Les bibliothèques, je n'y allais pas, on n'avait pas l'information sous les yeux. Là, les infos sont là. D'accord ? Il suffit de faire des recherches. Je parlais de Willie Lynch. Je parle de Gobineau, le livre de Gobineau. J'ai oublié son prénom, celui-là, lui-ci. Tous ces négriers qui ont mis la tête, des choses dans la tête de nos ancêtres, qui ont fait que ça se propage, en fait, j'ai l'impression que ça se propage de génération en génération, cette détestation-là. Voilà, quand tu vois les films de Kuntakinde, compagnie, voilà, racine, voilà, racine, tu vois, amistad, et voilà, l'homme noir n'est pas mis en valeur. Donc, ça fait que la femme noire, elle, elle se dit, bon, voilà, la vie, c'est comme ça, on est obligé de se battre, parce que la plupart des hommes noirs ont démissionné, et je le répète, ce n'est pas pour les dédouaner, c'est eux, en premier, qui devraient donner l'exemple, parce qu'encore une fois, c'est l'homme qui a la tête de la famille. J'ai écouté la vidéo d'Eva, et je suis en partie d'accord avec elle, quand elle dit que chez les blancs, il y a de l'amour dans leur famille, ils font des câlins à leurs enfants, chose que je fais, moi, je n'ai jamais eu d'amour de mon père, mais ça ne m'a pas empêché, à travers ce que je sais, de donner cet amour à mes enfants. Moi, mes garçons me font des câlins, ils ont 15 ans et 12 ans, mon fils de 15 ans, il me fait des bisous, il me fait des câlins, il m'embrasse, il me dit, papa, je t'aime, et moi, je lui dis, mon fils, je t'aime, ça coûte quoi de dire je t'aime ? Les hommes noirs, ça coûte quoi de voir votre femme et de lui dire, chérie, je suis rentré, tu es belle aujourd'hui, franchement, tu es très jolie, écoute, on va aller au restaurant, j'ai entendu parler de restaurant, et restaurant, je ne te parle pas du KFC, du McDonald's, je te parle d'un vrai restaurant. Une fois, j'ai dit à ma fiancée, on ira au Fouquet's, mais je sais qu'un jour, je l'emmènerai au Fouquet's, au Champs-Élysée, tu vois ce que je veux dire ? C'est des progressions, palier par palier, on ne vous dit pas de sauter dans le vide, dans l'inconnu, mais d'aller palier par palier, parce que ce n'est pas évident de déconstruire tout ce qu'on a vécu, c'est parce que c'est des liens d'âme, des liens d'âme, il y a un sillage, excusez-moi, dans notre âme, qui fait qu'on répète les mêmes choses, c'est toujours les mêmes délires, c'est toujours les mêmes conneries, excusez-moi du terme, mais c'est plus possible de vivre comme ça, c'est plus possible, notre communauté, elle est divisée, quand je vois les maghrébins, par exemple, la femme maghrébine, elle protège son homme, et l'homme protège la femme maghrébine, tu ne verras jamais une femme maghrébine se faire insulter sur le net, sans qu'un maghrébin, comme Bassène, par exemple, les défendre, vous voyez ? Voilà, il y a un autre gars, qui s'appelle Serge Hanango, qui lui parle des choses vraies, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il dit des choses qui sont véridiques, qui font mal, qui piquent, vous voyez ? Mais lui, il pique des deux côtés, autant les hommes noirs que les femmes noires, mais à travers cela, le pasteur T.D. Jax, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Parce que c'est ça le sujet, moi je vous parle un peu de mon pédigré, mais si vous m'écoutez et que vous restez abonné sur notre chaîne, je ferai d'autres vidéos, proposez-moi d'autres sujets, j'essaierai d'approfondir les choses et j'en parlerai à travers mon vécu. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se faire et là maintenant, quand je vois que le pasteur T.D. Jax qui parle de ça, les gens sont offusqués, ils quittent l'église, mais ce n'est pas la peine de quitter l'église comme ça. Mesdames, il aurait fallu faire peut-être, je dis ça comme ça, parce qu'il y a des groupes de maisons, donc dans ces groupes de maisons, c'est d'essayer d'en parler et de dire, d'expliquer ce que le pasteur a voulu dire, parce que je ne pense pas que ce soit méchant, parce que la femme noire n'a pas le choix. Il y a beaucoup de femmes noires qui ont grandi sans père et qui manquent de repères comme les hommes, d'accord ? Donc ces femmes noires, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont à l'église pour trouver un père, c'est normal. On appelle les papas, papa pasteur, ce n'est pas pour rien. Donc essayons de comprendre ces choses-là avant de dire que oui, toutes les femmes noires sont méchantes, toutes les femmes noires sont angry, toutes les femmes noires sont comme ceux-ci, sont ceux-là, ceux-là, ceux-ci. Oui, parce que c'est nos mères. Moi, si j'insulte la femme noire, j'insulte ma mère. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas normal. Mais à côté, il y a des femmes qui abusent. Il faut dire la vérité. Il y a des femmes qui se disent maintenant, bousiller pour bousiller, je veux faire en sorte d'être la superwoman, superwoman même sans la cape, même si elle n'est pas cape. Bon, c'est pour la rime, désolé. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle devient plus forte, elle gagne plus à l'année que l'homme noir, elle essaye d'être indépendante, elle paye son loyer toute seule, elle paye sa voiture toute seule, la plupart ont leur appartement, elles ont leur indépendance. C'est très bien, c'est très bien. Mais à côté de ça, vous avez des femmes qui ont complètement démissionné en se disant que oui, je vais faire la michetonneuse, essayer de gratter un homme riche, soi-disant un homme fourboyeur, un homme alpha, et je ne vous parle pas des mamans célibataires. Là, c'est un autre sujet. En tant que père célibataire, je pourrais en parler parce que j'en ai rencontré. Donc ça, je ferme la parenthèse. Non, je reviens sur T.D. Jax. Oui, les femmes qui disent oui, le pasteur, l'évêque T.D. Jax est arrogant. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'il en parle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que la coupe a débordé ? Pourquoi il en parle maintenant ? Pourquoi pas hier ? Pourquoi pas avant-hier ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi il y a... Voilà. Parce qu'il y a ce mouvement qu'on appelle le féminisme, qui n'est pas de Dieu, je le répète, qui n'est pas de Dieu, qui est un mouvement moderniste, d'accord ? On essaie de nous faire croire que c'est un avancé. Oui, c'est comme l'avortement et compagnie. Vous voyez, aux Etats-Unis, maintenant, on commence à interdire l'avortement aux femmes. Donc, au final, ces femmes-là qui sont féministes, qui sont battantes, combattantes, c'est pas mauvais. mais arrivaient à 40 ans, quand elles sont seules, elles veulent retrouver un mec. Eh ben non ! Eh ben non ! Parce que la plupart des hommes, ils préfèrent des femmes jeunes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là ? Elles veulent retourner vers les hommes, mais elles sont beaucoup trop... j'allais dire évoluées, élevées socialement par rapport aux hommes qu'elles veulent. Parce qu'il y a des hommes noirs qui foutent rien. Il faut dire la vérité, il y a des hommes noirs qui font pas l'effort de progresser, de s'élever socialement, qui font pas l'effort de célébrer leurs femmes, qui font pas l'effort de dire que les femmes de leur communauté sont des femmes courageuses et battantes et de le dire, et de le dire. Comme disait Eva, c'est pas seulement de donner des cadeaux, c'est de le dire. Vous voyez ? Là, je fais un podcast, je le dis, c'est pas pour faire style devant tout le monde parce que j'ai été comme ça. J'ai été misogynoir. C'est pour vous dire le niveau élevé de crétinerie dans laquelle je baignais. C'est-à-dire que pour moi, les femmes noires, je les appelais les Beyoncé Koulibaly, vous voyez, les Fatou, vous voyez, toutes ces choses-là, je les dénigrais. Et c'était vraiment stupide de ma part. Et je me rends compte que ça blesse, ça blesse les femmes parce que déjà à l'école, elles sont primées par les filles blanches, elles sont primées par les filles maghrébines. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles sont tout le temps comparées. « Ah oui, mais tes cheveux crépus, nanani, nanana. » Bref, je ne parlerai pas des perruques et du reste. Je n'ai même pas envie, ça ne m'intéresse même pas. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là font que la femme noire, elle se met une carapace. Et ça, je suis d'accord avec Eva, c'est une carapace en fait. Moi, je vois ma maman qui a une carapace, mais grâce à Dieu, Christ, Jésus-Christ, a pris place dans son cœur, a pris place, a pris l'avantage sur la chair. Parce que là, c'est charnel, tu te lèves, tu quittes l'église. Oh, Teddy Jax, il a dit ça, il a dit ça. Je suis désolé, mesdames, c'est complètement puéril. C'est puéril de quitter l'église comme ça. Et de s'y dire, on ne revient plus, tout ça, tout ça. Et encore une fois, c'est la dureté qui fait que vous êtes comme ça. C'est la dureté du monde qui fait que vous êtes comme ça. Et ce n'est pas votre faute. Tu vois, j'entends des vidéos, oui, mais nous, les hommes noirs, nanani, nanana, on a vécu le racisme à l'école. Moi, j'ai vécu le vrai racisme systémique des années 80. Moi, je l'ai dit encore dans une vidéo, mais le racisme de maintenant, c'est de la gnognote. C'est de la gnognote. Parce que l'homme noir, il peut tout faire. Là, je vois un crétin, excusez-moi d'une mot, mais j'ai obligé de le dire parce que c'est vraiment un crétin. Les affaires de Benjamin Mendy, un mec qui est champion du monde, qui a quitté la banlieue, qui a tout ce qu'il faut, ou qui a de l'argent à foison, d'accord, qui part en Angleterre, violer des caucasiennes, d'accord, violer des caucasiennes, bourrer, d'accord, qui avait une salle secrète avec une porte qui s'ouvre avec un détecteur digital pour violer ses victimes et les jeter après dans la rue en pâture après avoir désarçonné leur portable. Donc, ça, voilà l'homme noir que je déteste le plus, c'est ces gens-là noirs qui se croient permis. C'est comme R. Kelly. Oh là 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 là. Mais je ne suis pas encore tombé sur lui. Miskin, il est en prison. Laissons-le. Il va croupir là-bas. D'ailleurs, j'ai toujours détesté ce mec-là. Abilivac and Fly, mais, depuis le collège, là, ça m'a gonflé. Donc, voilà, c'est un peu méchant, mais, voilà, je n'ai jamais aimé sa musique. Je savais que c'était un truc envoûtant. Et ce mec-là, il ne violait que des femmes noires. Donc, pour moi, ces gens-là, ils ne méritent que la perpétuité. Il y a des hommes noirs qui ne méritent que ce qu'ils ont. D'accord ? Mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des hommes noirs comme moi qui sont conscients. Il y a des hommes noirs comme moi qui prenons la parole pour parler. D'accord ? Pour témoigner de notre vécu, de notre passé, de notre travail et de ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et ce que nous allons faire demain, bien sûr, dans le futur. Donc, voilà, ça fait 20 minutes. Donc, j'aurais encore beaucoup de choses à dire. j'ai parlé à chaud parce que j'ai regardé ces deux vidéos de Zach Moincasa et d'Eva. J'oublie encore le titre. C'est en anglais. C'est une coach. Voilà, elle est coach. Bon, j'ai écouté sa vidéo. Je trouve ça bien. Je pense que je la posterai sur sa chaîne pour celles et ceux qui veulent écouter un peu le point de vue d'un homme noir. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour faire oui, je suis le meilleur des hommes et voilà quoi. Je ne suis pas là pour dire oui, j'ai quitté. Ma femme blanche m'a abandonné. Je suis retourné dans la communauté. Non, non, ce n'est pas ça. À la base, je ne voulais même plus me marier. Vous voyez ? Je ne voulais même pas me marier. Je voulais rester seul dans mon coin. Comme je suis auto-entrepreneur aussi en plus de mon travail, donc ça m'allait très bien de vivre tout seul, d'élever mes enfants. Je paye une pension alimentaire pour mes deux enfants de 480 euros tous les mois. Donc, il n'y a aucune femme qui va me dire comment je dois vivre. D'accord ? Donc, au contraire, je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous dénigrer, mais essayons d'avancer main dans la main. Voilà. Voilà le message en substance. Merci de m'avoir écouté. C'est Simon S'efface du podcast Bella et Simon et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501